hello les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je partage avec vous la recette de la chebakia au thermomix c'est très très simple à réaliser et en très peu de temps suivez avec moi les étapes alors dans un premier temps je vais venir moudre les les amandes et les graines de sésame donc aux mesures j'ai pris un verre à thé donc un verre à thé de 120 millilitres j'ai mis la moitié des graines de sésame et l'autre moitié de d'amandes je verse tout dans le thermomix et je vais mixer tout ça une minute à vitesse 10 que j'ouvre et je racle les parois du bol et je relance l'opération il faut vraiment que que connaît une genre de pâte en fait donc je continue vitesse 10 voilà donc on mix jusqu'à obtenir une pâte je racle les parois du bol donc cette étape elle est très très importante parce que si on n'ache pas bien les les amandes et les grains de sésame on va y avoir il va y avoir encore des morceaux il va y avoir encore des morceaux et quand on voudra faire la pâte et bien elle va se déchirer donc étape très très importante c'est 500 grammes de farine je vais ajouter les épices que je vais passer au tamis donc j'ai ici une grosse une grosse cuillère à soupe d'anis moulu une petite cuillère à café de cannelle et un petit peu de sel je vais passer au tamis voilà j'ajoute quatre grammes de levure chimique j'ajoute un petit peu de gomme arabique que j'ai écrasé avec un petit peu de sucre une fois les parois du bol et je vais resabler la pâte donc 30 secondes 30 secondes à vitesse 4 on va venir racler les parois du bol voilà notre notre pâte donc là maintenant je vais ajouter le vinaigre la fleur d'oranger et de l'eau pour ramasser la pâte ainsi que un jaune d'oeuf j'ajoute le jaune d'oeuf on fait bien attention de ne pas mettre le blanc d'oeuf sinon on aura de la mousse dans la friture j'ajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre ensuite je prends la même mesure donc le même verre que j'ai mis l'huile et le beurre j'ajoute j'ajoute le demi verre à thé de fleur d'oranger je crois que c'est tout ce qui me restait voilà et je vais je vais remplir l'autre moitié avec de l'eau j'ai toujours le même la même mesure donc j'ai un verre à thé de 120 millilitres j'ai mis la moitié de beurre fondu de beurre noisette et l'autre moitié j'ai ajouté de l'huile neutre de l'huile de tournesol je l'ajoute dans la préparation et là je vais venir sabler la pâte donc 30 secondes je programme 30 secondes à vitesse 4 je prends la spatule et je vais venir racler les parois du bol pour avoir un mélange homogène voilà notre pâte est prête donc là je vais la poser sur mon plan de travail et la mettre en boule donc là je vais venir ramasser ma boule ma pâte je la mets en boule voilà je vais préparer des petits sachets de congélation pour pouvoir mettre la pâte je vais couper ma pâte en quatre et voilà ce qu'on obtient avec 500 grammes de farine voilà voilà dans du miel on les laisse bien absorber ensuite on les met dans un plat pour les faire égoutter pour les faire égoutter et on parsème de graines de sésame et voilà les chebecillas au thermomix sont prêtes donc voilà regardez elles sont super je n'ai pas voulu vous filmer les étapes de la cuisson et du pliage car c'est les mêmes que la vidéo que j'ai mis auparavant donc si la recette vous plaît n'oubliez pas de liker de vous abonner et de partager et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo on